... 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 Je pense que ce qui va intéresser ses amis, c'est aussi d'avoir vos amis sur le film, par-delà de vos questions, et je te laisse la parole. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, je suis content. Je vous ai dit. Merci. C'était pour la vidéo et je vous laisse la tête pour lancer la discussion et les réactions. Merci. Merci. Je vous remercie parce que c'est déjà dans la musique, dans la musique, mais ce que je trouve important, il y a quelques autres films qui ont été faits ces dernières années. C'est que c'est notre histoire et que c'est nous qui écrivons notre histoire. Enfin, toi qui écris notre histoire. Et je crois que c'est le fond d'un retard, en fait, de pouvoir se poire, s'identifier avec tous ces visages. Je vous remercie d'écrire l'histoire et d'avoir pris la caméra pour écrire cette histoire. Et c'est l'histoire avec un grand H parce que c'est nous qui faisons l'histoire. Et moi, ce que j'ai vu là, c'est un coq pour les révolutionnaires qui faisons l'histoire. Donc, voilà, me lancer un peu là-dessus. Parce qu'à contrario, c'est un coq sur la crise de la violence. Et moi, ce que j'ai vu justement, c'est un état qui dépassait un coq pour les révolutionnaires et qui n'a que ces moyens-là pour le canaliser. Donc, voilà, je reste... L'idée, je ne sais pas si c'est l'idée d'écrire l'histoire, mais c'est de proposer un contre-récit. Et c'est pour ça que, dès le début du film, et cette phrase d'Emmanuel Macron du 7 mars 2019, « Ne parlez pas de violence policière et de répression », ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Ce qu'il veut dire, c'est que vous n'avez même pas le droit de dénoncer, vous n'avez même pas le droit de dénoncer en deux mots les choses. Et donc là, évidemment, le cinéaste se dit d'avoir un problème. Il faut quand même livrer cette bataille. On ne peut pas laisser... Bon, c'est la vieille histoire. Qui écrit l'histoire ? Est-ce que c'est l'éventueur ? Est-ce que c'est l'éventu ? Et comme on est venu de le publier, on n'a pas demandé l'autorisation, on a dit « OK, c'est celle-là ». Bon, on va le faire. Mais c'est vrai que... Voilà, le film est surtout sur cette question de la légitimité et de l'emploi de la force. que... Bon, j'avoue que le nouveau ministre de l'Intérieur est très sympathique puisqu'il a relancé le débat il y a dix jours, voilà, avec cette phrase « La police a le droit de la violence légitime, c'est vieux comme une Weber ». Bon, donc il mélange absolument tout puisque, comme vous avez vu, Weber ne parle pas de la police, mais il parle de l'État. Et effectivement, dans notre pays, singulièrement, il y a une confusion. C'est ce que raconte Sébastien Rocher, le chercheur, le sociologue. Il y a une confusion entre l'État et la police, puisque la police est nationale. Et comme je vois le jeune Tarabouas qui dévale les escaliers... Je veux dire, je veux dire, à vous... Je veux dire que... Si moi je connais comme ça, c'est parce que... Comme vous dirais-je, il y a des gens qui donnent des lettres, des mots, des images, et c'est pour ça que je rends hommage à la fin. Et je vous remercie d'avoir applaudi sur ce cartoon-là. Mon vidéaste, professionnel, amateur, semi-amateur, semi-professionnel, etc. C'est une espèce d'importance. Ces gens, à mon sens, écrivent l'histoire. Et là où il y a un geste de cinéma... Là, je... Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de politique. L'objecte de cinéma, je crois, c'est de justement dire que ces images que vous avez sans doute vues, pour certaines, sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, en réalité, elles sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes que Facebook et Twitter. Elles méritent le grand écran. Et c'est parce que ces images deviennent projetées sur le grand écran, qu'elles, à mon avis, qu'elles accèdent à un niveau, effectivement, peut-être historique. Voilà. Jérôme Rodriguez, quand il prend ce... Pour l'instant, je ne sais pas exactement si c'est LVD ou Gronan, mais... Quand il perd son nom, ce que son téléphone fait, c'est absolument incroyable. Son téléphone, et c'est la colonne du génie de la Bastille, qui est là, en plan fixe, et ça, cette colonne du grand écran, on comprend que là, il y a la Bastille. Là, on parle de la Bastille, on parle du faux, de là, voilà. Même si le génie, c'est autre chose, on est là. Oui. Bravo. Alors, je vais finir beaucoup de réactions. Allez-vous vite, puisque le panton aussi... C'est pas un gilet jaune, peut-être ? Je vais toujours donner votre avis, et voilà. Ce serait bien. En tout cas, merci de votre travail. J'ai jamais vécu autant d'émotions en regardant un film entre les couleurs et les applaudissements. C'était très fort. Après, je vais juste m'axer sur un point, du coup, pour les militants, sur l'aspect des médias. Le combat, pour moi, il est là. Je continuerai d'être dans la rue à cause de ça, parce que les médias aident l'État, aident le gouvernement et la police, et on l'a vu dans les extraits, a gardé les masses chez eux. Que ce soit par la violence, parce que finalement, au bout de plusieurs mois, ils ont commencé à montrer les violences policières, mais aussi du fait que, en gros, les gilets jaunes sont homophobes, ça tombe mal, je suis tué, ils sont anti-sénuïs, ils sont racistes, etc. Alors, ce n'est pas du tout le cas, on ne l'appelle pas, en tout cas la masse, en général. Et finalement, la lutte, pour moi, elle est là, parce qu'il y a beaucoup de gens, même dans mon entourage, j'ai des meilleurs amis à moi qui préfèrent me perdre que de voir la réalité des faits, que ce soit sur la politique, que ce soit sur les violences policières. Et j'ai été enregistré au niveau de vos blessures, parce que j'ai pris un tir de LVD à Lyon, c'était le 26 janvier 2019, et même mes meilleurs amis n'ont pas voulu réellement prendre de mes nouvelles, voir ce qui se passait, le traumatisme est quand même important, même aujourd'hui, j'ai un de mes neveux qui mettent un ballon à côté de moi, je vais sursauter, je vais avoir peur. Et en fait, la lutte, pour moi, elle est là, si on arrive à gagner ce qu'on a dans les médias, et vous aidez beaucoup à cette lutte comme Mediapart, comme la France Unis, comme beaucoup de gens, finalement, mais il faut vraiment faire ce combat contre ces médias qui possèdent les médias, et pouvoir réussir à faire la bascule avec les gens, les Français en général. Applaudissements 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 difficile, ce film-là s'inscrit en effet dans le combat, c'est-à-dire qu'à l'oblase des mots, c'était factuel, c'était clinique, c'était voilà, il s'est passé ça à tel endroit, maintenant faites votre nouveau. Moi je me dis, il s'est passé ça à cet endroit allant en janvier 2019, il s'est passé ça à l'acte 3 à Paris, etc. Et le film, c'est plus une réflexion collective à partir de ces faits. Et en effet, il y a ce jeu médiatique dans lequel on est empêtré d'une certaine manière, et chacun y répète comme il peut. Voilà. En attendant, pour toutes les personnes, une femme-là, juste pour revenir là-dessus, tu fais partie de cet écho de système médiatique, tu peux peut-être, tu peux expliquer comment ça s'est passé. On a vu que, grâce au travail sur Internet et le relais à faire avec la scobo, les violences policières ont atteint les grands médias, et tu es une personne qui a été la référence là-dessus. Du coup, le rapport de toi, journaliste indépendant, avec le journaliste mainstream, comment est-ce que tu l'as... Le rapport avec les corporations. Voilà. Alors, en réalité, d'abord il y a plein d'autres gens qui ont travaillé, il y a un sur Facebook, il y avait beaucoup de groupes qui recensaient les dénances policières, le mur jaune, il y en a eu d'autres, etc. Il y a des années, les collectifs, vous connaissez la vérité et la justice, qui se battent. Il y a quand même... Bon voilà. Et puis là, ça a surgi tout un tas de raisons, et un peu plus particulièrement avec l'AdoBlasobro, parce que, effectivement, ayant appartenu... Moi, je ne le considère plus tellement dans ce monde-là. Ayant appartenu à ce monde-là, je connais l'école. Et donc, justement, l'AdoBlasobro, c'était très factuel, c'était presque le plus... le plus clinique, c'était les syndromes de l'équipe, quoi, quand, comment, c'était... Voilà. Et en fait, au départ, quand j'ai commencé conditionnellement, c'était parce que je voyais bien, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, une violence qui s'adaptait sur les manifestants. A l'époque, il faut resituer, c'était autant les Gilets jaunes que les lycéens, d'où la présence de Manga Jolie, hein, avec ces... Voilà. Et j'ai oublié ces images, je voyais le dénu politique, je parle là de politique, enfin, de la puissance politique, du pouvoir politique, et au milieu, un silence politique. Donc, pour émerger, très sincèrement, mon combat, voilà, mon combat, c'était d'essayer de percer cette boule de vitre, de dire, puisque les journalistes Twitter est venu à mon profil d'AFP, eh bien, je... Voilà, je vais essayer de donner ça là, etc. Avec d'autres, vraiment plein, plein, plein de gens ont oeuvré et oeuvrent encore à ça. Après, voilà, on aurait pu le faire, on pourrait le faire, et je pense qu'à l'avenir, les sociologues, les chercheurs, les historiens vont faire tout un travail d'analyse sur les médias. Et évidemment, les médias ont eu et ont un rôle central, majeur, dans ce qui nous arrive. Voilà, dans ce qui nous arrive. Applaudissements Bonsoir. D'abord, merci pour votre film et de nous donner la possibilité de parler des violences policières. Je suis militante à Nantes, et comme vous le savez, il y a eu la mort de Steve le soir de la fête de la musique. On a vu les images. Il y a aussi beaucoup de violences policières que j'ai vues, que j'ai vécues, et les camarades aussi. Je voulais parler de quelque chose qui nous a profondément indignés et choqués. C'est la venue des trois ministres lors de la cathédrale qui a bordé. Trois ministres qui avaient tout pour venir que personne n'est mort, que personne n'a été blessé, alors que personne n'est venu quand des gens ont été descendantes, quand quelqu'un est mort. Cela nous a profondément indignés et choqués, et je tenais à le dire ici. Applaudissements Très vite, au début du film, Fabien Jobar, le sociologue, vous donne peut-être la paix. Il rappelle une chose, le maintien de l'ordre, c'est d'abord défendre les institutions, c'est d'abord défendre les bâtiments. Et c'est quelque chose qu'on oublie complètement quand on est dans une manifestation. Mais voilà, il y a cette priorité-là, c'est qu'il peut faire... comment ? C'est-à-dire des incisions économiques, c'est-à-dire qu'il se fait devant Apple, etc. C'est-à-dire qu'il peut faire... Oui, alors, moi ça fait une question aux futurs ministres de l'Intérieur, au coup de Nord Alicis. Je veux parler de cette atmosphère trop loin. Je veux parler de ça parce que je... Encore du oui, hein. Oui, oui, oui. On t'offre en ce moment. Parce que j'essaie de faire beaucoup d'humour pour les vérifications et surtout pour l'autodérif. C'est-à-dire que c'est une très bonne idée, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai un petit peu dans la recherche. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que... Quand on a donné à ces gens, au cinquantaine mental, le droit de laisser libre cours à leur sadisme personnel et à la dignité. Alors, je sais que... Je me souviens sur moi, David, il m'avait répondu, « Attends, on ne veut pas avoir besoin d'études. » Ça n'a rien à voir. On ne dit pas avoir besoin d'études. Bon, enfin, voilà. Et le point là, c'est que si je l'arrête, il y en a beaucoup dans la police, de plus en plus. Ce sont des gens qui ne se contrôlent pas du tout. Et on a tous du sadisme. On a tous du sadisme. Mais nous avons pris à le contrôler. Le problème, c'est que ces gens-là, pourquoi je dis qu'ils ont cinq ans d'âge mental, c'est qu'ils ont le... Le contrôle de leur sadisme est du niveau d'un 35 ans, qui va écraser des fouillis, et qui va écraser des lézards. Nous, on a fait ça quand on était petits, quand on avait cinq ans. Puis après, on a grandi, on a dépassé ça. Eux, ils l'ont pas dépassé. Il suffit de voir la vidéo où ils s'annulent comme des petits fous, derrière des barrières, ou double barrière à tirer sur les gens qui passent, ou on les entend crées, ou on l'entend en s'amuser de volant, et puis on a dit, « Ah, fils de pute, on va l'arrêter. » Et là, on part quand il va lui, à côté ! Ça, c'est le cinquième âge mental. Donc moi, je vais demander à Hugo, qu'est-ce que tu vas faire avec ce genre-là ? Quand on sera vous de la carrière, parce que, quelque part, il y a beaucoup de gens qui sont plus dans le pardon, qui sont dans ce genre-là, pour purger, pour qu'ils dégagent. Alors, à moins qu'il y ait d'autres moyens, maintenant que je dis ça, on est oublié le pardon, on est d'accord, maintenant je dis ça là, maintenant, mais on sait très bien que la nature humaine ne fait que avec le temps, peut-être qu'on parlera quand même. Mais par contre, plus que ces gens-là aient le pouvoir qu'ils ont, parce qu'on a donné du pouvoir des gens qui ne contrôlent pas le sadisme, c'est vraiment ce qu'on croit, et c'est horrible. Il faut bien se rappeler, et n'a rien dit dans le film, qu'il y a des conditions d'usage de la violence ou de la force pour les policiers. Il y a le principe de nécessité, le principe de proportionnalité, etc. Et quand ces principes ne sont pas respectés, il faut bien se dire, je sors de la question du pardon, c'est que c'est illégal, que c'est une infraction. Et un policier qui commet une infraction, dans le cadre de son service par ailleurs, d'autant plus... Il a des médailles ! Et aujourd'hui il a des médailles ! On se souvient de cette ballonquette de médailles de Christophe Castellar, a délivré à tous ceux qui participent aux manifestations, chez les policiers, c'est bien. Car avant, ceux-là, il faudra les révoquer. Il faudra le virer de la police, c'est pas très compliqué. On a des outils administratifs techniques pour le faire aujourd'hui. Il y a une commande à plein d'États, policiers qui sont révoqués chaque année. Vous savez que c'est le ministère où il y a plus de sanctions. Mais ils ne sont pas sanctionnés parce qu'ils ont appelé des gens magnifiques. Souvent ils sont sanctionnés parce qu'ils ne sont pas bienveillés à leur chef, ou des trucs internes comme ça, ou parce qu'ils ont commis des délits en dehors de leur boulot, et qu'il y a un peu une définitude comme ça, de se dire que ça pourrait porter oppropre sur la police. Du coup, on leur met une sanction, soit de six minutes, qu'on les dégage. Je disais souvent sur les enquêtes, par exemple, c'est souvent au long des enquêtes sur la police, etc. Il y a un cas de figure où l'enquête est extrêmement rapide sur la police. C'est ce policier qui a participé à une émission d'un youtubeur qui s'intéresse aux gens qui fument des cannabis. Ça s'appelle « J'avais fumé chez vous ». C'était sur le modèle de « J'avais fumé chez vous » par exemple. Et il y a un épisode où il y a un policier, Machina Policie, qui par ailleurs, publie cannabis. Dans cet épisode, en plus, le policier explique la souffrance qui leur travaille, la difficulté du métier de policier, c'est pas un métier très facile. C'est pas un policier qui est dans une manifestation, il est dans la sécurité publique, il arrive, c'est à l'établissement, 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 qui ont été identifiés, alors qu'ils foutaient tout le machin, ils étaient identifiés et évoqués. Voilà, donc, je crois qu'on a les moyens, finalement, d'agir, et on se donnera tous les moyens de guérir, je ne demande rien de faire dans la police. Par ailleurs, il faudra, je suis sûr, dire les choses sont des faits aussi, c'est très important. On fera pas sur un sentiment de, on a l'impression que lui, il a déconné, ou qu'il va déconner, ou qu'il pourrait déconner, parce qu'on le reproche beaucoup trop aux militants, etc., qu'on fasse la mesure de contre-justice, qu'on soit irréprochable sur ces aspects-là, et qu'on soit intransigable. Quand les faits sont avérés, il doit quitter la police stationnelle, et être poursuivi, d'ailleurs, le justice doit pouvoir aussi faire son travail. Et c'est déterminant pour la suite, et il faudra mettre le paquet sur la formation initiale et continue, parce que ceux qui resteront dans les commissariats, et qui sont dans la police, qu'on peut commettre des conneries avant, et qu'on aura pas pu identifier, parce que ça avait été filmé par un smartphone, etc., il faudra quand même leur expliquer ce qu'on attend d'eux, qui n'est pas ce qu'on attendait d'eux avant. Et que s'ils dérogent à ce qu'on attend d'eux, alors on remontra la place dans la police nationale, et la gendarmerie nationale. Voilà le discours qui me semble finalement simple et évident, vu qu'on la rappellera, et on aura peut-être quelques soucis avec les trois organisations syndicales. Il faut pas survaloriser la poire. Croyez-moi, vous avez vu les manifestations qu'ils ont faites, et pas dans le monde. Et pas dans le monde. Bon, c'est important. Ils n'ont du poids que parce que le ministre de l'Intérieur en place veut bien le relacer. Voilà. Et nous, on la relacera beaucoup moins, en tout cas pas sur ces aspects-là, nos souvenirs les plus violents, les plus radicalisés dans la police nationale. La future visite de la justice. Non, en tout cas, je voulais répondre à ce... Enfin, je sais pas, les échanges judicifs, pour deux raisons, le choix d'avoir des syndicalistes alliance et énergie, et c'est d'abord parce qu'il y a un passage, une personne victime dit qu'il pardonnera, peut pardonner aux policiers, mais pas un politique... Enfin, ton... L'avis-là, tu es ton rapport, toi, avec les policiers, et puis dans le parcours du film ? Alors, dans le film, en fait, il y a quatre... Il y a trois policiers, Alliance, Synergie, CGT police, et le général de gendarmerie. Donc, on a un de quatre personnes en compte. Bon, des policiers qui n'auraient pas de mandat, les syndicats ne sont pas autorisés à parler. Donc, de fait, on est obligé de se tourner dans les syndicats, d'autant plus, vous l'avez vu dans les quatre mois à la fin, qu'en réalité, j'ai suivi des refus, mais absolument... Alors, voilà, ça a duré des mois pour finalement vous dire à ça, c'est-à-dire le refus... Maintenant, je le sais, je peux le dire, je le sais depuis quelques jours, en fait, c'est le cabinet du ministre de l'époque, qui avait beaucoup d'humour, hein, Castaner, qui a refusé... Qu'on est en pensant ? Voilà, qui a refusé... Enfin, le cabinet a refusé que l'institution apparaisse dans ce film. Et en fait, de mon point de vue, c'est un aveu. C'est un aveu de sa part de refuser le débat républicain, démocratique, de critique, etc. Donc, les policiers... La difficulté des syndicalistes... Enfin, des syndicats de policiers, évidemment, ils sont d'abord là pour, c'est ce que dit Benoît Marais, l'ami de Taharouaz, ils sont là pour défendre les collègues. Donc, il y a un esprit de corps, il y a un esprit de caserne. En fait, il faut... Pour raccrocher la vérité, il faut percer ce mandala, qui est légitime, c'est un des cas qui défend, s'il trouve, pour aller au fond des choses. Pour aller au fond des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la République ? Est-ce que la République, c'est la faille de l'égal de tout ? Est-ce que, au nom de la République, on peut pratiquer des choses inégales ? Et parce qu'elles seraient sous couvert de l'ordre républicain, ça pourrait passer. Bon, voilà. Donc, j'aurais vraiment préféré avoir les gens, en plus, dans le film. Ça n'a pas été possible. Et j'ai refusé le chantage. Il faut s'y souhaiter. Attendez un peu que ça s'arrête. J'ai joué. Donc, d'abord, vous parlez... Non. Attendez un peu que ça fait le film. De toute façon, ça reprend le tout, c'est ça. Juste pour faire quelques remarques cinématographiques sur le film, qui sont des compliments. Parce que moi, j'ai énormément apprécié que ça démarre sur le témoignage. Ça démarre sur des images hyper fortes et très émotionnelles. Et tout le film alterne entre de l'analyse, de prise de recul, d'universitaires, d'historien, sociologue, etc. Et des images, des faits. Et j'ai trouvé que cette alternance-là, elle était géniale. Parce qu'elle faisait une montée et descendre, une montée et descendre entre la réflexion et l'émotion. Et que ça donnait au film une mayonnaise extraordinaire. Donc, moi, j'ai adoré ça. Voilà la conclusion. Et insisté sur ce moment de réalité, Mitha discute avec le policier, et il punche, il insiste, il dit « Putain, ça, c'est les gars, ça, c'est les gars ! » Et là, il dit pas « Putain ». Non, il dit pas « Putain ». Ça, c'est quoi ? 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 Non, il dit pas « Putain ». Non, putain, c'est quoi ? Pardon, désolé. Que la Toulouse aide, tout de tout s'accord. Et pour le rester. Et ce moment-là dans le film, je trouve qu'il est absolument charnier. En plus, il est un grand milieu. C'est une charnière absolument géniale, surtout que ce moment, il est extraordinaire. On sent que le vent, il est acculé. Il y a un flottement. Même physiquement, il se tourne. Enfin, je trouve que c'est un moment de cinéma. C'est un grand milieu. Et voilà. Merci pour mon film. Et pour ce film-là. Et ce film-là. Si on pourrait avoir choisi de faire biologuer, en fait, d'adapter dans ce genre de film, c'est Loretta qui parle et qui attarde nous. Et en fait, la dynamique des débats, ça sera un peu intéressant. Et du coup, on a dit que c'est un diventa. C'était, enfin, pourquoi c'est un paradoxe ? Alors oui, c'est dynamique du diventa. Mais alors là, pour le coup, pas du tout, dans le sens que c'est le reste du terme. C'est pas tout ça. C'est l'idée d'essayer d'abord de sortir justement du format journalistique, de l'interview, de l'interviewer, de l'expert et de celui qui récolte la formation, pour essayer d'approcher une forme de vérité. Et en fait, ça, c'est un dispositif. En fait, c'est des mois de réflexion. Et avec cette idée, à la fin, on va dire qu'on va mettre les gens, deux personnes qui ne se connaissent pas. Après eux, la plupart du temps, on ne s'était jamais rencontrés avant. Et on laisse tourner la caméra et on essaie d'atteindre soit, alors le moment de vérité, vous l'avez oublié par Madame, soit la possibilité de tout d'un coup, de personnes qui... C'est la vérité ludique. Mais pourquoi ? Parce que ce film, c'est une façon de dire qu'on doit débattre. Il n'y a rien d'un livre. La fameuse phrase de Weber, c'est bien que l'État revendique. S'il revendique, c'est qu'il y a discussion, donc il faut débattre. Et donc formellement, le débat, c'est ça, c'est cette idée de discuter de l'un ou l'autre. Et par rapport, juste une petite précision à ce que vous voulez dire, je vous en remercie. En fait, au milieu du film, il y a Mélanie, cette gilet jaune d'Amiens, qui fait exploser, en fait, le dispositif. Parce que tout d'un coup, celle qui apparaît comme témoin, victime, en fait, c'est elle qui déclenche la politique. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous re-voyez le film, vous verrez que les témoins sont aussi critiques, sinon plus que les historiens, les sociologues, etc. Et ça, c'est aussi le fait de ne pas dire qui parle, et de gommer la vierge du statut pour dire qu'on écoute, qu'on écoute tout le monde sans savoir qui c'est également. Également. Voilà. Bonsoir. Je vous remercie pour ce film, pour la qualité documentaire de toutes ces images, de toute la manière dont c'est agencé, comme si les chimales avaient dit, nous voulions illustrer le propos, qu'il y a trop carré, un discours de Macron, etc. Mais du coup, à la fin de ce film, je me dis, du coup, les policiers sont vraiment méchants, et qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Et du coup, mon sens critique s'éveille un peu, et je me dis, mais est-ce que cette représentation de la réalité est un petit peu manichaine ? Quand on voit ces policiers, il y a un petit éléphant qui sont presque, qui sont un peu ridicules, ce n'est pas des guignols, on les voit toujours hyper mis en bas et faux, devant les images, ils n'ont rien à dire, ils sont juste mis au pied du mur. Du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous essayez de dire, à travers ces images, vous avez parlé de récits, de récits, de contre-récits. C'est quoi le récit que vous essayez de raconter à travers ce film ? Est-ce que c'est... Est-ce que la police... Est-ce qu'on est dans un état totalitaire, totalitaire, et la police, c'est une police d'État, répressive, et qu'il faut... et qu'ils émettent, et que de toute manière, il faut se battre ? Mais je ne crois pas, vous-même, dans le film, vous dites qu'on n'est pas dans un état totalitaire, enfin, en tout cas, comme éternel. Ou est-ce que... vous essayez de dire que... Il essaie de faire en sorte qu'on se pose des questions comme ça. Ou est-ce que vous essayez de dire que la police... Je veux dire, moi, j'ai l'impression que ça... J'ai l'impression que ce discours-là, est-ce qu'il faut sortir et prendre les fourchers des armes ? C'est ça qu'on essaie de dire que les policiers sont méchants, et il faut se battre. Moi, je me pose film, je me dis ok, je vais dans la rue, je vais me battre, je vais me battre comme ça, avec mes petits poings, ma chemise, les mecs à loups, et puis je vais me prendre des tirs dans la gueule. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, je ne vais pas gagner la guerre, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont armés, et moi, je suis tout nu. Et du coup, je me pose, c'est ok, c'est quoi le discours qu'on passe à travers ça ? Est-ce qu'il faut sortir et prendre les fourchers des armes ? Est-ce que c'est ça qu'on essaie de dire ? Et où est-ce que ? On part dans la question d'ouvrir le débat, et dans ce cas-là, est-ce que le fait de discréditer un petit peu l'autre partie... Moi, j'ai déjà vu une vidéo avec un policier qui disait, « Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont mes collègues. » Je ne suis pas d'accord, et il devrait peut-être dans la justice. Et je ne l'ai pas vu là. Je n'ai pas vu un policier qui se remet en mission, qui écoute, et je n'ai pas vu cette ouverture du dialogue que vous présentez, parce que c'est quand même un fil de ses bontés. Il choisit les images, on choisit les passages qu'on donne à voir. On choisit quels passages, mais après lesquels, etc. Et là, la manière dont vous présentez les choses, est-ce que vous racontez, c'est face à une violence qui est que dans un sens, et du coup, c'est quoi le message que vous essayez de passer à travers ça, et s'il faut se battre avec les boules ? Ou est-ce qu'il ouvre ? Je refuse mes frères, le terme « mannequin ». Je ne crois vraiment pas que ce soit un film « mannequin ». Le reste, le reste, ça vous appartient. Le reste, ça va impuser. On se voit demain matin, et on verra ce que vous pensez du film, et ce que vous pensez de votre rôle par rapport à la police. Moi, je veux simplement dire que le discours assainé, martelé, d'une manière assoutissante pour le mal, un, mérite d'être contre-carré, et de non plus, deux, il est faux. Donc, il s'agit de vous pour essayer de dire, voilà, il y avait d'autres façons de dire, mais si vous regardez bien, si vous écoutez bien le général cavalier, il est tout sauf ridicule, mis en défaut, etc. Vous écoutez en demi-cahier de Cégé des Bodhis, il n'est pas du tout ridicule. Vous écoutez, et pourtant, je sais que c'est difficile, entre lui et moi sur Twitter, Patrice Ribeiro de Synergy, il a sa logique, et il peut l'exprimer, et il l'exprime. Après, je pense que ce que vous voulez dire, on dit plus sur vous que sur le film. Mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Comment ? Et votre film, on dit plus sur tout que la société, on ne parle jamais que de soi-même dans la parole. Et quand on décrit un film ou un livre, on ne parle jamais que de soi-même. Et moi, c'est la vraie crise. Ah non ! Non, mais c'est pas grave ! On va prendre une autre intervention pour que le débat soit un peu sur moi, pour faire un débat. L'objet de l'œuvre de ce cycle-là, c'est de susciter le débat de l'action. Il n'y a pas de bonne mauvaise opinion, mais il faut qu'elle s'exprime. Et donc, on va prendre une autre intervention. Est-ce qu'on ? Oui, je pense qu'un film qui a un peu le vu aussi, de toute façon, donc c'est légitime. Moi, je voulais revenir aussi sur les dialogues et sur quelque chose de... Enfin, moi, c'est l'autre policier, celui de Synergy, je pense... Ah oui, super ! Ah non, pardon ! qui m'a frappée. C'est le mécanisme du déni, le mécanisme du déni de ce policier qui finit par mourir, il s'en sort avec une pirouette en face de l'Uni, mais qui, en fait, est complètement dans le déni en face de l'Uni de Vandidi. Et alors qu'il y a eu l'évidence de la violence devant lui, et ce même mécanisme du déni qui est repris, enfin, qu'on trouve chez les médias que j'ai cités et chez les politiques est là avec beaucoup de mauvais soin. Mais lui, je sens vraiment le sentiment qu'il est en grande partie de bonne foi, et je trouve ça assez effrayant, en fait. Ce déni qui continue, quoi, qui continue, et c'est vraiment dans la tête, c'est vraiment dans le... Bon, voilà, ça montre ça aussi, votre fille. Bon, je ne sais pas ce qu'il s'est donné, mais je vous remercie pour l'avoir rencontré aussi, parce que c'est sage qu'on voit vraiment ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce film que j'ai tout apprécié. Moi, j'ai une question naïve, et c'est beaucoup d'idiote, mais c'est peut-être l'heure tardive. J'ai plutôt le général, et je pense que ça a peut-être plus de politique. À un moment donné, on voit, enfin, l'histoire de Poutine et Macron, et l'idée que, bah, dans le public, il n'y a pas de problème en Russie, et donc l'idée de la prévention, entre guillemets, c'est-à-dire l'arrestation des gens avant qu'il se passe la même chose. Et je me dis, au fond, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui empêcherait qu'une démocratie, entre guillemets, occidentale fasse ça ? On en est peut-être pas très loin, parce que, finalement, les Gilets jaunes ont été arrêtés à des kilomètres du lieu de manifestation. Voilà. Désolé pour cette question. C'est à vous que ça s'apprête ? Je vais laisser les politiques répondre, puisque vous pouvez vous apprécier à vous. Je voudrais juste dire que, moi, ce passage me plaît particulièrement, parce que, pour ceux qui se souviennent de cette entrevue entre Macron et Poutine, il n'avait été question, justement, dans le récit médiatique, que des approximations éventuelles de la traductrice. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez, on a eu, en deux jours, tout un débat sur est-ce que Poutine a dit le nombre des mormiers est de marchés ou pas ? Alors qu'en réalité, sous nos yeux, il y avait des questions absolument fondamentales. Absolument fondamentales. Est-ce qu'on va vers une polystétie préventive au sens russe ou territoriale, autoritaire ou répressive ? C'est la fin du... Ça, je l'ai dit tout à l'heure, quand on parlait de récits médiatiques, c'est qu'en réalité, il y a tout ce moment. Il y a tout ce moment. Si je veux aller jusqu'au bout, il y a tout sur, comme ça s'appelle, BFM. Mais il faut bien garder, il faut bien déquantifier, bien comprendre ce qu'il y a. Après, pour la suite politique... Oui, mais c'est sûr qu'on a des outils dans la loi aujourd'hui, où on est en... en adaptant un petit peu la loi, quelque chose comme ça, pour être dans une police préventive. Là où il y a encore des limites qui ne sont pas atteintes, c'est qu'au fond, quand il y a eu des tas de cartes à vue préventives, il y a eu des contestations par rapport à l'administratur, et que globalement, globalement, le parquet, même s'il a dit, bon, ok, on voulait garder dans 4h-48h, mais ne vous demandez pas de poursuivre s'il n'y a rien, si le dossier est complètement vide. On veut bien faire un effort pour essayer de se mettre d'accord avec vous, et vous ne pouvez pas nous mettre des dossiers picotés, complètement vides ou qui n'ont pas de sens. Là où, en Russie, je ne sais pas comment ça se passe, globalement, dans l'administration judiciaire, et visiblement, les arrestations, elles sont plus longues, ou les détentions provisoires, mais après, on a des tas de petits cas isolés, où ils ont ciblé les leaders gilets jaunes du roi, ils sont allés perquisitionner, et parce qu'on a mis dans la loi que l'interdiction de manifestation, c'était un délit, et qu'on pense que la personne, peut-être qu'elle va se soustraire à la justice, ça c'est très facile de penser qu'elle peut se soustraire à la justice, qu'elle n'a pas les garanties suffisantes, on va appeler une détention provisoire, en attente d'une pensée, la personne n'accepte pas la comparaison immédiate parce qu'elle ne peut pas paraître sa défense, et donc le gilet jaune va passer 3 mois, 4 mois, 5 mois, en prison, pour avoir voulu organiser une manifestation, sans l'année 40 en future. Oui, il y a des cas de fire comme cela, ça ne s'est pas massifié, heureusement, mais ça reste, je vais dire une énigme, parce qu'on voit bien le pro connu comment, mais quand j'interroge le magistrat, et je me dis, mais comment ça se fait qu'au siège, les magistrats du siège, ils sont censés être indépendants, comment ça se fait qu'ils ont obéi à l'injonction politique de valider les arrestations, et de condamner les personnes à l'événement de prison ? Et souvent des primo-délinquants, je vais dire aux guillemets, parce que déjà, primo et délinquants, on ne dit pas plus de la loi, on dit ce sont des délinquants, mais de neuf ans à plus par contre, on est délinquants, ce sont des militants et des manifestants, mais ils sont joués le jeu, ça n'est juste un du siège. Alors que rien n'est ici obligé, autant le parquet de consulifs, etc. Il y a des choses, il y a une circulaire de politiques pénales, qui est souvent sûrement, les a invités à faire ça. Mais ça reste une question, un peu en suspens, le fait que la magistrature aille six mois après, je pense qu'on a notre responsabilité politique de contester cet ordre-là, et on a parlé qu'on passe seulement de violences policières, mais aussi de violences judiciaires, on a fait émerger cette thématique-là dans le débat public, pour qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et c'est pas terminé pour le budget déjà, donc ils sont encore en procédé. Non mais, moi je voulais juste rappeler qu'on a ça normalement en fait. Sous ce mandat, en trois ans, on a au moins deux textes, qui a été dit d'ailleurs dans le film, c'est évoqué, le fait qu'on arrive à l'agence dans le droit commun, enfin on s'est battu pendant des semaines à l'Assemblée nationale, on évoquait le terme de démocrature, parce qu'on a tous les objectifs y compris si on avait une fonctionnale publique complètement patronisée, etc. qui l'appliquait de manière zérée. Excusez-moi, je pense que, voilà, je trouve que c'est intéressant de dire, en fait, c'est un processus à un moment donné. L'État de loi, ça n'existe pas que soi, et moi je pense que la situation est à cette augence. on a dans la loi, les moyens de, prétentivement, arrêter des gens. On a eu la loi d'anticipation suite au mouvement des Gilets jaunes, donc c'est présent en fait. Les pouvoirs autoritaires, ils arrivent pas du jour au lendemain, ils arrivent parce que, petit à petit, ça retournait, et on était une toiliers à l'Assemblée nationale d'âge par le groupe parlementaire, on était une toiliers avec des comptes qui s'effectuent là. Donc on a une majorité et puis des gens un peu entre deux, voilà, qu'on les fait passer. Moi je voulais rajouter quand même une urgence parce que, il y a la pratique, on se dit, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup du truc, mais quand même, en fait, moi je considère qu'on n'est pas, on est plus dans un état de droit, il n'y a pas de nous, il y a les institutions internationales qui le disent, donc oui, je pense que c'est possible. Je disais ça parce que, effectivement, la loi qui intègre l'intervention, elle permet de faire des moyens préventifs extraordinaires. Quand on pense qu'il y a un faisceau d'indices et que la personne risque de passer à l'acte 2, c'est des infractions en vue 2, et donc, à partir de là, la porte est ouvert à tout ce que vous voulez est possible. Et il est clair que, dans la définition de ce qu'est un acte terroriste, la définition dans le code pénal est extrêmement large. Et elle est tellement large quand même, une dégradation d'un bien intérieur qui peut être considérée comme un acte terroriste. Et donc, la caractérisation de ce qui est terroriste ou non, c'est une caractérisation, en fait, éminemment politique, pas tellement juridique. Et demain, effectivement, un gouvernement qui dit les Gilets jaunes sont des terroristes, il est une tentative, à un moment donné, d'aller sur ce terrain-là, une simple dégradation matérielle, on pourrait envisager, du point de vue de la loi actuelle, que les Gilets jaunes soient poursuivis pour terroristes, pour actes de terrorisme. C'est clair, on a tous les éléments dans la loi pour le faire. Aujourd'hui, ils ne le font pas parce qu'il y a encore quelques résistances dans la société. Beaucoup ont voté de cette résistance, et je parle de la magistrature, parce qu'il y a une époque, où quand les pèles-planchers ont été votées, et qu'il y avait une possibilité de mettre en oeuvre les pèles-planchers, beaucoup de magistrats ont refusé de les appliquer. Et Sarkozy a ralé, on est en manoeuvre, quand ça se fait, on a des lois, on ne les applique pas, etc. Et là, il y a beaucoup de résistances dans la magistrature, enfin très peu, très très peu. Et c'est ça qui peut être aussi important pour la suite des événements. Et ce n'était pas une question réelle. Voilà. On avait bien compris. Ah ! Ah, là aussi. Je ne suis pas là-haut, parce qu'on m'alterne. 23h15, là. 23h15, là, je crois. 23h15, là, je crois. 23h15, là, je crois. Bon, ben, là, je ne suis pas là-haut. Ce sera la dernière intervention, c'est les 23h15, et après on sera, j'imagine, à la QV, je crois, où on fait tout moins quand on sera là. Merci beaucoup. La première remarque c'était justement, c'est déjà un peu souligné, c'était le fait que les intervenants ne soient pas tout de suite sous-titrés avec telle personne. Au début, ça m'a beaucoup dérangée, parce que dans les documentaires, on a de la suite de voir qui est-ce qui parle. Et en fait, dans tout le film, j'ai joué un peu à essayer de deviner qui était quoi comme métier. Et je trouvais ça super intéressant, cette démarche, de les présenter à la fin. parce que comme je disais, toutes les paroles sont sur le même plan. Et puis comme ça, on peut aussi jouer avec qui s'y connait en même temps. Et qui a été quoi. Donc c'était très intéressant. j'ai aussi une question sur la... est-ce que vous... les vidéos que vous avez choisies, par exemple, quand les Gilets jaunes sont devant le Parlement, est-ce que vous avez vérifié si c'est vrai ce que dit la personne qui tire le smartphone ? Est-ce qu'eux ils sont vraiment sur une... sur une manifestation autorisée devant le Parlement ? Ou pas ? Et euh... et j'avais aussi... Non, non, c'était une expérience. C'était un changement de parcours, mais c'est juste pour diviser la manière. Je me souviens de ça. Alors euh... Bon, en réalité, il y a eu la manifestation autorisée et à un moment donné, par euh... le jeu de... 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 de la police, et des manifestations, il y a... il y a un parcours qui... qui... qui change. Euh... Effectivement, euh... après un documentaire, c'est... 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 c'est des choix. Donc euh... moi j'ai... 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 c'est... etc... d'archives. Donc euh... il y a des images, on voit des gens, on comprend un peu avec des tacles techniques, à ce moment-là, il y a des palissades, parce qu'il y a des travaux sur l'assemblée, euh... il y a des gens qui... 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 voilà, qui viennent chercher un peu l'assemblée, mais à aucun moment on est en faveur, on est en faveur, on est en faveur, le vidéaste, est absolument juste, c'est-à-dire, il dit, je ne sais même pas où on est, il dit, ah on est en assemblée. Évidemment, finir le film là-dessus, c'est jouer sur des symboles, c'est-à-dire, c'est la République, c'est vraiment... le symbole de la République, c'est... c'est l'assemblée, et euh... c'est cet homme qui... 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 qui est à moi, donc euh... si vous voulez, ce film c'est... c'est... deux ans d'archivage, de recrutement, de... 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 de tout... c'est pour ça qu'à la fin, vous avez une liste extrêmement longue, j'ai retrouvé 95% des... 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 des films qui sont allés... paillés pour leurs images. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vol. Euh... Les 5%, c'est parce que je les ai pas trouvés, mais s'ils se manifestent... et voilà, il n'y a aucun souci. Pour moi, c'est extrêmement important, donc c'est des heures de discussion avec tel ou tel vidéaste, etc., pour essayer d'être plus près de la véracité. Alors, c'est un pacte entre vous et moi, etc. Voilà, je vous le dis, mais je ne vais pas forcément le souligner dans le film à chaque fois. Dernière intervention, j'ai un peu mon guise des lieux, parce qu'il faut aussi se nourrir, pour ceux qui n'ont pas encore mangés comme moi, par exemple. Merci. Pour aller très vite, sincèrement, je vous remercie infiniment pour le courage que vous avez eu à traiter ce sujet et à le diffuser comme ça. Honnêtement, j'aimerais bien que ce soit... On parle de l'avenir en commun dans la France insoumise, et je souhaite que ce film soit un bien commun pour toute la France, et qu'il soit accessible à toute la population, et justement pour qu'il soit un sujet de débat. Moi, je voulais aussi vous voir... J'ai vu les lycéens mettre la main sur la tête, et on dirait un espèce d'état totalitaire. C'est très dangereux de vivre des moments comme ça dans des lycéens. C'est dramatique de dire qu'on est en France, qu'on paie de liberté, etc. Et je veux aussi faire un parallèle avec, quand je vois la France avec le président, inviter un président égyptien, le général Sissi, qui a tout ce qu'il a fait pour la population en voie, je veux dire, est-ce qu'on peut ressembler à cet éternel-là ? Donc les Français doivent faire attention à leurs droits, et donc merci beaucoup pour ce magnifique film, et pour votre souci. Je vous remercie. Merci. Je voulais vous expliquer comment on va vous aider, parce que c'est une manière particulière pour le cinéma, pour la diffusion en général, mais effectivement, ce sont des biens communs, ce sont des biens historiques. Il faut qu'elles soient vues, qu'elles soient débatues. Comment ça va se passer à partir de septembre ? A partir de maintenant, il y a des attentes premières comme celle-ci, presque tous les jours, un peu partout en France. Le film sort un peu partout en France, le 30 septembre au cinéma. Ensuite, il va sortir en Suisse, au Benemus, début octobre, et je ne vais pas en dire trop, mais il est déjà invité dans différents festivals à l'étranger, donc il va voyager, il voyage déjà, il voyage avec nous ce soir, et là il part. Et vous allez faire partie à tout ça. Et vous allez faire partie à tout ça. Encore une fois, vous, je parlais de l'étranger, c'est rare. Est-ce que, qu'un ensemble, de recevoir votre film dans les cinémas, il y a tout un processus ? Alors, effectivement, si des comités locaux, je ne sais pas comment vous appelez ça, des groupes d'action, qui veulent faire des débats à partir du film, on a, en fait, le distributeur, c'est Jour de Fête, Jour de Fête, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui avait distribué Jeux du Soleil, qui avait distribué MSC Patrons, et donc qui sont très habitués à organiser ce jour de chose, pour que la ligne, vous passez par moi, vous envoyez un email, et puis je vous bascule vers eux. et comme ça, il y a, voilà, par exemple, pendant un mois, je vais parcourir toute la France, mais en fait, dès que le film va sortir, le 30 septembre, en fait, dès la fin de semaine, il y aura des débats plein en plein endroit, et c'est surtout ça, c'est-à-dire, c'est bon que le film, et puis surtout que ça s'exprime, que ça s'estissue, que ça s'interpelle, que ça s'interroge, etc. Donc, que le débat soit en clé, et qu'il faut. Merci ! Bravo ! Et merci ! Merci ! Merci !